Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que sont les indicateurs acido-basiques. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une plaque à titrage ou une plaque à godet et on va mettre ce qu'on appelle des solutions tampons qui vont avoir des pH de 2 allant jusqu'à 12. Donc, on prend notre solution, on le met dans un des godets, on va mettre une dizaine de gouttes et on repart avec pH 3, pH 4, pH 5, donc on va se retrouver avec plusieurs petites bouteilles. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un indicateur acido-basique, par exemple, le bleu de brumotimole. C'est une substance qui a la propriété de changer de couleur selon le pH. Alors, si on met une goutte du bleu de brumotimole dans chacun des godets qui contenait des solutions avec les pH différents, on voit que ça change de couleur. Par exemple, avec le pH 2, on est jaune jusqu'à ce qu'on arrive à pH 7 et là, il y a un changement de couleur. Là, on est vert pâle, à 8, on est vert un peu plus foncé, puis en haut de 8, à partir de 9, on est bleu. Ici, on a un trou pour l'inconnu, actuellement, on n'a rien mis, mais on va pouvoir mettre une solution dont le pH n'est pas encore connu. Alors, souvent, on va le représenter de cette façon-ci. On va indiquer nos pH et nos changements de couleur qui se produisent avec notre indicateur. Donc, exemple, de 2 à 6, de 2 à 6, je suis couleur jaune. En fait, probablement qu'en bas de 2 aussi, je suis de couleur jaune, c'est juste que je n'ai pas de pH 0 ni 1. Alors, entre 6 et 8, je suis vert, puis entre 8 et 12, je suis bleu. C'est difficile d'être très précis parce que nos pH sont entiers. Donc, si j'ai un point de virage qui, exemple, est à 6,2, ça ne sera pas très très clair. En réalité, le bleu de Bromodissimol, son vrai point de virage, c'est de 6 à 7,6, donc pas tout à fait 8. Ce n'est pas extrêmement précis d'avoir un seul indicateur, mais ça peut nous donner une idée. Par exemple, ici, mon inconnu est jaune. Alors, s'il est jaune, je peux conclure que mon pH de mon inconnu est en bas de 7. Donc, probablement que c'est un acide. C'est ce que je suis capable de dire, mais je ne serais pas capable de dire est-ce qu'il est fort ou il est faible. Ici, quand j'ai mis mon inconnu, c'est devenu bleu. Donc, si je suis bleu, je suis en haut de 8. Donc, ça me donne quand même une petite indication. Ce qui va être plus pratique, c'est quand on va faire un mélange d'indicateurs. Par exemple, j'ai de l'orange de méthyl et de la thymolphtaline. Donc, pour l'orange de méthyl, ce que je vois, c'est que je suis rouge en bas de 3. De 3 à 5, je suis orange. Je suis en haut de 5, je suis jaune. Pour la thymolphtaline, je vais rester de couleur transparente jusqu'à 10. 10 à 11, je vais être bleu pâle. Puis, en haut de 11, je vais être de couleur bleu plus foncée. Si je prends mes deux indicateurs, je vais avoir un mélange de couleurs. Alors, si j'ai mis, exemple, une goutte d'orange de méthyl et une goutte de thymolphtaline dans les deux. Alors, j'ai un mélange de couleurs. Alors, voyons voir. Ici, j'ai du rouge. Si je mélange du rouge et du transparent, je vais rester rouge. C'est pour ça qu'ici, ma couleur est restée rouge. Même chose, si je suis orange de 3 à 5 et je mélange avec du transparent, je vais rester orange ici. De 5 à 10, je vais être transparent, mélanger avec du jaune. Donc, je vais rester jaune. Du bleu et du jaune, ça fait la couleur vert. Mais puisque mon bleu était pâle, avec du jaune, je vais avoir un vert plus pâle ici. Et bleu et jaune, j'ai mon vert un peu plus foncé. Quand on ne connaît pas le mélange des couleurs, on peut tout simplement mettre les mots. Alors, ça peut arriver qu'on mélange, exemple, du vert et du violet et on ne sait pas exactement ce que ça donne. On mettra vert, très, violet. Ça nous donnera le mélange de couleurs. Même si la couleur n'est pas très connue. Alors, ici, mon mélange me donne quelque chose de plus précis. Alors, par exemple, si avec mon mélange, je mets un inconnu et je deviens vert relativement foncé, je vais pouvoir conclure que mon pH est en bas de 10. Donc, je suis plus précis que tantôt. Si mon inconnu, ici, je veux savoir, exemple, quelle couleur il va prendre pour une solution légèrement basique. Donc, on se rappelle que les bases sont en haut de 7. Et si je suis légèrement basique, je suis plus proche de la neutralité que du 14. Ce qui fait que j'aurai probablement une couleur qui pourrait être jaune, peut-être ici, vert, vert, pâle. Donc, je pourrais être jaune ou vert, pâle. Exemple, mon inconnu, avec le mélange, il devient rouge foncé. Bien, je suis en présence d'une solution qui est quand même fortement acide, puisque le rouge, je sais qu'il est en bas de 3. Donc, probablement 0, 1, 2 comme pH, ce qui est un acide relativement fort. Alors, voici pour les indicateurs acido-basiques.